9h, vendredi matin, les 12 enseignants de l'école élémentaire Gatineau-de-Mongeron sont réunis autour de la nouvelle directrice de l'établissement. Pendant toute la matinée, ils organisent les différents services de récréation, les activités sportives et cours de langue encadrés par des intervenants font les derniers ajustements concernant la répartition des classes. Bref, tout est mis au point pour être prêt le jour J. Roder, c'est peut-être un petit peu présomptueux. En tout cas, les choses seront organisées. Lundi matin, tout le monde sera en heure de marche et tout le monde sait à peu près ce qu'il doit faire et de façon à ce que l'accueil des enfants soit le meilleur possible. Après une petite pause déjeuner décontractée, les enseignants travaillent dans leur classe tout l'après-midi. Au programme, réception des commandes de matériel, préparation et tictage des cahiers, réaménagement de la classe et concertation entre profs des écoles. On est deux enseignants à accueillir justement des CE1. Donc cette demi-journée nous permet également de nous en concerter sur l'organisation de l'année. C'est-à-dire, quel domaine de compétence nous allons travailler par période. Sachant qu'une période justement est séparée par les vacances. Et donc c'est l'occasion justement de faire ces échanges-là et d'avoir une certaine continuité sur l'année. Après deux jours de préparation, Nicolas entame aujourd'hui sa 13e rentrée scolaire. Et comme chaque année, la première journée sera dédiée à la prise de contact entre enfants et enseignants. Merci.